en compagnie de laurent et david du groupe sangria gratuite bonjour messieurs salut salut à tous bon déjà on tenait à vous inviter sur rugby amateur parce que parce que il ya une vidéo qui est devenue virale mais c'est un bon virus en celui ci avec votre chanson ouais avec votre chanson un short et un maillot on va y revenir un petit peu plus tard mais déjà pour celles et ceux qui vous connaîtrez pas il doit il doit en exister encore quelques quelques unes et quelques heures est ce que vous pourriez vous présenter s'il vous plaît alors qu'il est ballé jeu je commence alors moi c'est david epi donc mais dans le sangria gratuite je suis chanteur guitariste à lolo à toi laurent elpech batteur et chanteur dans le sangria gratuite aussi voilà un groupe basé sur tarbes avec un béarnais en plus qui fait le troisième qui s'appelle pascal gibault qui fait la basse et le chan et que l'on salue qui a pas pu être là parmi nous mais que l'on salue bien bas donc le groupe existe depuis 1998 vous avez fêté vos vingt ans il ya deux ans parce qu'on est très bon mat vous arpentez toutes les routes du sud ouest et plus encore vous vous nous gratifiez de d'une musique que vous que certains qualifient alors moi j'ai lu ici ou là de ska rock de rock festif avec des tendances celtiques exotiques même latino ça vous convient cette définition bah ouais parce qu'on a toujours fait un mélange musical en fait c'est vrai qu'on aime bien la plupart des musiques festi les musiques qui bougent et puis on essaye de à chaque fois de faire un accompagnement musical qui puisse servir les chansons donc c'est vrai que de temps en temps ça peut être effectivement ça a pu être du ska rock elle est peut-être un peu moins maintenant mais ça l'est toujours notamment avec un short et un maillot il ya un petit peu cet esprit quand même qui qui traîne voilà on a grandi avec la man on est grand donc ça ça doit transpirer un peu quelque part et puis après voilà on s'interdit absolument à rien on est allé préparer un album à cuba donc évidemment le latino ça nous parle aussi un peu tu disais musique celtique c'est vrai qu'on aime bien ça donc on s'en est influencé par moments bref c'est une espèce de mélange qu'on assume pleinement et et qui fait que du coup en concert c'est assez c'est assez varié ça c'est important laurent dans la salle ouais c'est un cocktail après mais je les ai c'est comme ria c'est un cocktail on peut y mettre beaucoup de choses il ya une base mais chacun chacun l'agrémente de sa petite touche personnelle c'est ce qui est le groupe c'est ce qui est la musique et alors pourquoi sangria gratuite on a une idée mais bon pourquoi qui a eu l'idée pas mais c'est un délire presque de troisième mi-temps du moins quand c'était un groupe qu'on avait comment comment qu'on avait monté pardon au lycée avec david on cherchait un nom et moi j'ai sorti comme ça sangria gratuite juste pour les faire rire parce que comme ça on mettra sur les affiches qu'on sert à la sangria gratuite ça attirera du monde c'était juste pour faire une petite blague d'ailleurs on n'avait pas pris ce nom là et quelques années plus temps quand david a remonté un groupe avec en pensant à faire de la musique festive il s'est souvenu du nom et il a décidé de de le reprendre d'accord l'adn musical on le connaît il ya l'adn rugby aussi laurent tu as joué toi au rugby je crois voilà j'ai joué dans un petit club ou un grand club suivant suivant nous on regarde mais du moins dans un club de à côté d'autard à la loupe vert d'accord et david toi tu t'as pas tenté du ballon balle ben écoute j'ai pas joué mais moi j'ai voilà j'ai grandi dans une famille où on adoré le rugby ou voilà j'ai eu la chance moi d'avoir j'ai un oncle qui a été champion de france avec le stade au stade au stade au stade à l'époque qui a été aussi internationale et quelques sélections mais ça peut le jouer le pécune donc voilà de moi j'ai baigné dans le rugby même si j'ai jamais joué mais ça a toujours été une passion et voilà j'ai toujours aimé ça c'est vraiment un sport qui et puis voilà j'ai toujours aimé les valeurs et puis comme on disait tout à l'heure il ya cet échange aussi avec la musique avec les avec les troisième mi temps avec tout ça moi j'étais plus me suis retrouvé avec avec ce mélange à la fois musique rugby ça me ça me convient très bien et ça continue aujourd'hui certains commencent par les troisième mi temps et sans faire les deux premières est ce que est ce qu'on peut parler maintenant de cette chanson un short un maillot c'est une chanson qui a qui a quelle origine lolo va en parler puisque c'est celui qui a initié ce morceau et voilà qu'il a écrit et puis comme il a joué au rugby ça pouvait être que quelqu'un qui a joué au rugby quelqu'un qui s'est qui ici qui a pris des beignes comme ça et qui a couvri dans des champs pour pouvoir faire ce chanson donc vas-y va nous en parler allez laurent on t'écoute oui voilà ça me trottait dans la tête depuis un moment d'arriver à retranscrire en musique et surtout en parole et des souvenirs des moments que j'avais passé sur un terrain de rugby en essayant de le rendre le plus général possible c'est des choses je pense que qui parle à tout ceux qui ont joué au rugby c'était pas faire une petite anecdote personnelle c'était parler plus largement de ce que de ce qu'est le rugby et plus précisément le rugby amateur là moi j'ai jamais connu le rugby professionnel je pense qu'à une époque ça devait être un peu comme ça mais j'ai de j'ai l'idée que maintenant ça a dû beaucoup changé donc voilà c'était ça venait de là ça venait aussi malheureusement des amis du rugby qui sont partis trop tôt et pour ces gens là et pour tous ceux qui sont là encore les copains j'avais envie de créer ce lien là avec une diffusion chez nous sur rugby amateur depuis lundi avec plus de 360 mille connexions à ce jour des milliers de partages on a l'impression que voilà la communauté du rugby amateur s'est reconnue dans cette chanson ça va vous faire plaisir ça c'est pas complètement voilà c'est quelque chose ça vaut ça vaut une victoire de la musique bien largement quoi ah oui carré quand je vois que les gens qui pratiquent ce sport comme moi je l'ai pratiqué s'ils retrouvent et ça les touche autant c'est une grande fierté ça veut dire que on s'est pas trompé dans le choix des mots et de la musique on nous en parle ça fait un petit moment qu'elle est sortie cette chanson on nous en parle souvent il ya des gens qui la chantent tout ça mais elle avait pas eu encore l'impact supplémentaire je peux amener les que peuvent amener les images d'accord je pense qu'il ya eu un que le phénomène est lié aussi à l'actualité quoi le fait que les gens soient tu peux confiner tout ça on s'est rendu compte aussi on a avec une autre chanson qu'on a posté il ya quelques temps qui s'appelle bayonne à qui est sur les fêtes de bayonne et qu'on a on a reposté cette chanson il s'est trouvée que c'est pratiquement le jour ou le lendemain de l'annulation des fêtes de bayonne alors qu'on n'avait même pas de l'arrêt c'est de voir la veille la veille voilà on a reposté cette chanson qui fonctionnait déjà très bien sûr sur les réseaux sociaux tout ça et en concert bon et puis on l'a reposté et elle a eu aussi là de nouveau un impact bon le fait que les gens d'abord sont assez réceptifs en ce moment sur les réseaux sociaux assez active même on peut dire et donc on a et puis bon il ya quand même à la fois ce côté nostalgique qu'on retrouve aussi dans un short et un maillot et là les gens voilà se reconnaissent dans les textes c'est pour ça qu'on fait des chansons c'est aussi pour ça que voilà qu'on fait de la musique ou tout simplement pour partager des émotions un peu avec tout le monde et je crois que la période est propice à ça quoi les en ce moment tout le monde est un peu réceptif on a un peu là et pas dire la larmichette facile mais c'est vrai que quand on est comme ça un peu privé de liberté ben ça ça réveille un peu les consciences et voilà ça fait un truc un peu un peu particulier c'est pour ça je pense que on a des phénomènes actuellement de buzz sur sur des chansons comme ça c'est quelque chose qu'on confirme en tout cas que notre communauté confirme largement donc puisqu'on on le dit on le répète mais c'est c'est le mot actuel c'est un vrai buzz vous êtes un synonyme de convivialité de de valeurs que l'on connaît dans le rugby et donc dans la musique et nous je suis rugby amateurs on a on a une rubrique qui est l'interview décalé que l'on va appliquer à vous deux donc on va vous poser des questions on va essayer de mieux vous connaître d'accord c'est parti alors david quel est ton joueur préféré mon joueur préféré tiens là c'est le premier qui me vient comme ça à l'idée c'est quand j'étais gamin moi j'ai été épaté par philippe c'est là quoi c'était on lui voit encore fait les crochets c'est ça moi c'est là le c'est le premier il y en a évidemment beaucoup il y en a certainement dans le rugby actuel aussi voilà antoine dupont me me plaît beaucoup aussi pour un pour un international actuel mais voilà philippe cela c'est voilà l'image que je garde en tête et même de depuis tout gamin un mec qui c'est un funambule quoi un artiste d'accord laurent 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 qui est temps qui part en mission a priori je crois qu'on tape à la porte je dis à ma femme d'y aller à les aléas du direct c'est bon je suis dispo c'est bon alors toi ton joueur préféré c'est le premier qui te vient à l'esprit c'est vrai que de toute façon moi j'ai une grosse nostalgie du rugby des années 80 c'est là où moi je l'ai découvert j'ai regardé le tournoi évidemment moi en plus qui était trois quarts philippe cela c'est une idole absolue mais quand même l'idole encore plus absolue que philippe cela pour moi c'est par pur chauvinisme c'est philippe d'entrant c'est le tard mais qui parle là c'est c'est vraiment le chauvinisme mais en plus c'est pas que du chauvinisme ça a été un très un très grand joueur le tard mais le plus connu dans le monde entier on pouvait aller à nouvelle zélande philippe d'entrant était connu donc voilà moi c'était j'ai jamais joué à l'honneur j'ai jamais eu envie de jouer à l'honneur mais ça reste malgré tout nous considérons et pour tous les deux votre premier souvenir rugby à la télé c'est quoi ouais c'était le tournoi des scènes nations je sais pas la réunion de famille on attendait ça comme enfin je sais pas il y avait une espèce d'ambiance à se préparer c'est toujours vrai aujourd'hui mais c'est vrai que avec le souvenir du du gamin se retrouver comme ça en famille et puis attendre l'équipe de france je crois que c'était moi c'est vraiment voilà souvenir qui me qui me vient comme ça en premier laurent pareil le premier souvenir de rugby bon j'habite entre tard et bannière dans mon coeur est vraiment partagé entre les deux clubs toi tu veux avec ces personnes parce que vraiment je sais exactement ça le premier souvenir c'était la fête au couste tous à bannière pour la qualification du stade à bannière et pour la finale en 81 je commençais à être au minot et là j'ai découvert vraiment ce que pouvait être une ferveur autour du rugby chez nous ambiguo après notre interview décalé on essaye de faire pointer du doigt les 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 joueurs qui sont le plus telle ou telle chose donc de vous trois quel est le plus gros râleur oh c'est celui qui est pas là les absents toujours tort c'est ça c'est bien forcément 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 parce que c'est j'ai pas mal au pur des questions les portes sur nous trois c'est de nous trois que tu que vous trois que vous trois le plus le plus gros râleur de nous trois je suis d'accord on est d'accord sur pascal gypses tu le regardes bon il le sait le plus gros mangeur de vous trois c'est qui ça doit se jouer entre entre le laurent et moi david c'est le plus gros cuisinier le meilleur cuisinier mais au niveau niveau quantité de nourriture je crois que je les bats largement d'accord le plus fashion c'est qui fashion je sais pas si j'ai pas si ça s'applique vraiment à nous trois mais c'est pas lolo tu as une idée à ce niveau là je voudrais pas taper en touche mais on n'est pas des super fashion quand même voilà je veux dire lolo quand même allez lolo est ce que vous avez est ce que vous avez un rituel avant de monter sur scène ah oui pendant l'apéro on en a eu à une certaine époque ou au moins un check un truc comme ça bon voilà avec les années on n'a plus besoin de ça pour monter sur scène c'est tellement un plaisir c'est tellement un truc voilà je crois que il ya une énergie qui se concentre qui se prépare à un concert et ça c'est c'est déjà suffisant qu'on est on est plutôt dans la dans la motivation voilà un peu dans un vestiaire que je pense que je n'ai jamais trop vécu ça mais j'imagine un peu pareil dans la concentration mais on se prépare aux deux nuits je me mettais de l'élasto autour des oreilles et je leur mettais des coups de casque et on demande souvent aussi aux joueurs de nous raconter une anecdote mémorable c'est laquelle qui vous vient à l'esprit la première de musique tu prends ouais 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 je croyais parce que deux joueurs de rugby je n'en ai pas beaucoup non 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 sur scène ou avant scène ou après scène pas sur scène voilà on a des mémorables je sais pas voilà c'est souvent les alors mémorables si on parle du coup des côtés positifs des endroits où on a le plus kiffé quoi je pense que c'est certainement pour les pour des grandes férias peut-être à au fait de bayonne ou au fait de dax voilà on à chaque fois c'est des concerts c'est des dizaines de milliers de personnes devant voilà c'est peu c'est vraiment assez assez chaud quoi et c'est toujours voilà c'est moi aussi le premier souvenir qui m'avait en tête là laurent oui voilà une année c'est pas vraiment une anecdote mais je suis d'accord je suis d'accord avec david c'est des grands moments des grands souvenirs moi après bon si on ramène un peu rugby je me souviens qu'une fois quand il s'appelle le pilier argentin qui chante à san omar assan oui qui était venu chanté avec nous du moins en première partie notre concert c'était un bon souvenir aussi ça et je crois qu'il joue encore à l'époque je n'imaginais pas là sur scène et surtout chanter comme ça c'est pas le même registre d'accord et qu'est ce que vous allez faire après le confinement la première chose que vous allez faire c'est quoi tu sais déjà nous on a quand même pas mal l'habitude d'être d'être confiné parce que quand on fait des enregistrements qu'on est un studio pour un album souvent on est enfermé pendant plusieurs semaines donc bon le confinement il n'est pas vraiment boîte pour moi c'est pas un choc justement j'en profite pour faire plein de plein d'autres choses donc je vois le voilà des commandes dès qu'on pourra bouger on va effectivement bouger à m'en profiter pour aller c'est de voir quand même les amis la famille ça c'est sur les choses qui manquent le plus mais bon maintenant aussi avec les réseaux sociaux on garde quand même toujours un contact on n'est pas on n'est pas vraiment coupé du monde quoi c'est quand même une chance actuellement je pense que le confinement comme ça vécu il ya il ya 50 ans ça aurait pas été la même laurent d'accord à ce qu'elle dit david là on avait aussi un clip en préparation qu'on devait tourner juste au début confinement donc on a laissé de tomber donc on a laissé tomber pardon je pense que dès qu'on pourra ressortir ça c'est quand même quelque chose qu'on peut faire un comité très restreint donc il n'y aurait pas de raison qu'on le fasse pas je pense qu'on fera ce clip là et puis après effectivement essayer de de rattraper le temps perdu sur certaines choses aller voir les amis voilà tout ce qu'on aura le droit de faire et j'aimerais dire jouer jouer j'aimerais dire faire des concerts mais malheureusement ce que j'allais dire là dans un premier temps c'est pas possible cet été c'est pas possible en tout cas ça c'est sûr bon il va falloir attendre un peu mais mais dès que ça sera possible évidemment retournera faire des concerts avec grand plaisir alors pour terminer cette chanson dont on a parlé tout à l'heure maillot en short ça devient presque un hymne pour les humains amateurs on a l'impression qu'ils découvrent la chanson qui se l'approprient est ce que ça vous donne envie de travailler sur une autre chanson du rugby parce que je vous pose la question parce que nos lecteurs nous la nous la pose en quantité en masse à savoir est ce que vous seriez prêt à écrire une autre chanson sur le rugby ou c'est pas du tout dans les tuyaux ça il faut que l'idée vienne faut qu'il y ait eu un angle d'attaque on va dire si 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 vos lecteurs enfin vos vos internautes sont en manque de chanson de rugby il en existe aussi de très belles comme le dimanche à 15 heures ah oui on l'a passé déjà il n'y a pas longtemps il y a une semaine on l'a passé ouais mais voilà ce qui est une super chanson aussi il ya un monde du plan qui est un chanteur ici de bannière on a écrit pas mal aussi sur le rugby de très belle mais je pense qu'il ya un point tirer beaucoup sur le rugby donc c'est pas c'est pas exclu qu'on trouve un nouvel angle d'attaque quoi bon si on organise un festival de musique et de rugby on se retrouve sur scène pour pour faire la fête ensemble alors avec grand plaisir bon mais super mais les gars merci beaucoup pour votre disponibilité en tout cas c'est sympa merci à moi c'était cool et puis et puis on se dit à bientôt 1 et de visu à très bientôt au moins qu'ils aient arrêté salut les gars ciao ciao